Très bien, on se voit dans le cadre d'une séance consacrée à un TD relatif à l'amortissement. Donc voilà, je partage avec vous le TD. Donc là, on vous donne une balance avant-inventaire au 31-12-2016, d'une société qui commercialise un matériel électrique. Donc la balance avant-inventaire, qu'est-ce qu'il comprend ? Construction, matériel de transport, matériel informatique, amortissement de construction, amortissement du matériel de transport, amortissement du matériel informatique. Donc faites attention, c'est une balance, je dis bien, avant-inventaire. Ça veut dire que les travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2016, ils ne sont pas compris dans la balance. Donc c'est une balance avant-inventaire 2016. Ça veut dire que les dotations relatives à l'exercice 2016, ils ne sont pas comprises dans cette balance. Les informations complémentaires, elles sont très importantes. Le post-construction est constitué d'un local acquis le 10 janvier 2010. Il est amortissable sur 20 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Le matériel de transport comprend deux éléments. Une camionnette acquise le 31 mars 2013 au prix hors-taxe de 340 000. Une voiture Peugeot 206 acquise le 25 juillet 2014. D'accord. On va lire, allez, 208. Donc, 308 au prix TTC de 180 000. La voiture Peugeot a été cédée le 20 mars 2016 contre un virement bancaire de 48 000, dont est 20-20%. Aucune créature n'a été constatée. Le matériel informatique est constitué de deux ordinateurs. Le premier acquis le 15 avril 2012 à 44 800. Le deuxième acheté le 5 novembre 2015 à 35 200 hors-taxe. Le taux d'amortissement est de 15% pour le matériel informatique. L'entreprise pratique que l'amortissement linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Déterminer la valeur d'origine du local. La valeur d'origine, voilà. On a besoin de la valeur d'origine. Attention, valeur d'origine. Donc, vous avez le cumul d'amortissement. Donc, corrigé. Je vais noter, corrigé. Donc, pour le corrigé, pour la première question, je vais utiliser la formule suivante. Donc, le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine. Donc, VO fois T. Ça veut dire le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement fois N. Et donc, dans ce cas-là, le cumul d'amortissement, on l'a. Le taux d'amortissement, on l'a. Donc, 100 divisé par la durée. La durée, c'est 20. Donc, 100 par 20, ça fait 5%. Et N aussi, on va le calculer. On a acquis la construction. Quand est-ce qu'on a acquis la construction ? On a acquis la construction le 10 janvier 2010. 2010. Ça veut dire 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Je m'arrête. Je m'arrête à la fin de 2015. Parce que dans le cumul d'amortissement que vous avez ici, vous avez les dotations jusqu'en 2015. Ça veut dire que vous n'avez pas les dotations de 2016. Donc, il ne faut pas s'arrêter en 2016. Il faut s'arrêter bien avant. Ça veut dire en 2015. Donc, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ça fait 6 ans. 6 ans, 6 ans. Sinon, on peut utiliser ça au nombre de mois. Et donc là, l'auto d'amortissement. L'auto d'amortissement. 100 divisé par 2. Égale à 5%. Ensuite, N. Donc, 6 ans fois 12 mois. 6, 10, 60. 6, 2, 12. 12 et 60. Ça fait 72 mois. Donc, 72 mois sur 12. Et donc, finalement, la valeur d'origine. Donc, valeur d'origine. Est égale, tout simplement, le cumul. Donc, le cumul. Donc, le cumul d'amortissement. Allez. Le cumul d'amortissement. D'accord. Divisé par. L'auto. Fois. Fois N. L'auto fois N. Et donc, on y va. On calcule. Donc, pour calculer tout ça. Et donc, vous allez me dire. Ça, c'est déjà 6. Donc, là. 6. Et là, c'est 5%. Et donc, on va faire. Cumul d'amortissement. Cumul d'amortissement. Des constructions. C'est 84 000. Donc, 84 000. Visé par. Donc, 84 000. Divisé par. Tout simplement. 3. 5%. 5%. Et donc, on va calculer tout ça. Donc, on va calculer tout ça. Donc, vous avez. Très bien. Donc, là. Donc, 0.3. Donc, c'est comme si on va faire. C'est comme si on va faire. 84 000. Sur 0.3. Donc, finalement. Donc, 4 000. Sur 0.3. Ça fait 280 000. Voilà. Paroleur d'origine. De la construction. Donc, toujours. S'il vous plaît. Allez utiliser. La formule. Cumul d'amortissement. Tile de la VO. Faut. Taux d'amortissement. Faut. Ça va vous aider. Cette formule. Et donc, là. Pour la question. Ce qu'il nous demande. Pour la question. De l'auto. Taux d'amortissement. Du matériel de transport. Donc, toujours. On a. On a cette formule là. Donc, on va l'utiliser. Et donc, là. Le cumul d'amortissement. Il s'élève à combien. Pour le matériel de transport. Donc, pour le matériel de transport. On a le cumul d'amortissement. Il s'élève à 241. Voilà. 241. Et donc, qu'est-ce qu'on va écrire. On va écrire. 241. Égal. Égal. Donc. VO. On a les VO. On a deux camionnettes. On a. Pardon. On a deux éléments. Qui relèvent du matériel de transport. On a. 340.000. Pour la camionnette. Trois. T. On ne le connaît pas. Fois. N. Donc. N. N. Donc. Là. 340.000. Donc. Ça a été. Assez le 31 mars. Donc. On peut. Commencer. À compter. À partir du 1er avril. 1er avril 2013. Donc. D'avril de 2013 au décembre 2013. Vous avez neuf mois. Donc. Neuf mois en 2013. 12 mois en 2014. Et 12 mois en 2015. Donc. 12. 24. 24. 9. Ça fait 33. Ça fait 33 mois ici. 3. 33. 1 sur 12. Plus. Attention. Plus. On a. Une voiture de tourisme. 180.000. La TVA n'est pas récupérable. Donc. Faites attention. La TVA n'est pas récupérable. Donc. Il est. Inclus. Dans le cas d'acquisition. Donc. Fois. Fois. On l'a acheté à quel prix ? À 180.000. Elle est là. Fois. T. Et quand est-ce qu'on l'a acheté ? Le 25 juillet. Donc. On commence le compte à partir de juillet 2014. Donc. De juillet 2014 au décembre 2014. Vous avez 6 mois. 6 mois en 2014. Et 12 mois. Et 12 mois en 2015. Parce qu'on s'arrête en 2015. Parce que la balance. C'est une balance avant avant d'inventaire 2016. Donc. 12 et 6. 12 et 6. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc. Il ne faut pas se tromper. Et donc. 6 plus 12. Ça fait 18 mois. Donc. Fois. 18 mois. Sur 12. Parfait. Et donc là. Je. Je fais mon calcul. De toute façon. Vous pouvez mettre en facteur. T. T facteur. 348. Très bien. Donc là, ça va nous donner 935.000. Donc 935.000. T. Plus. 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 180.000. T. Plus. Plus. 270.000. Plus. Et donc. 935.000. T. Ça va nous donner. Ça va nous donner 1.2205.000. Et donc. Dans ce cas-là. Ce que je vais faire. On va faire. Est égal à. 241.000. Divisé par. 1.2205.000. 1.2205.000. Et donc. 241.000. Divisé par. 1.2205.000. C'est exactement. 20%. C'est 0.2. Ça veut dire. 20%. Voilà comment vous calculez. S'il vous plaît. L'auto. D'amortissement. Pour le matériel de transport. Faites attention. Par rapport à ça. Donc la question. 3. Voilà. Question 3. Calculer. Les amortissements. Du matériel informatique. Je reviens ici. Et donc là. C'est très simple. On vous demande. De calculer. Le cumul d'amortissement. Du matériel informatique. C'est très simple. Le cumul d'amortissement. C'est vraiment. Très très simple. Donc je reprends toujours. La formule magique. La formule magique. Elle est là. Je la reprends là. Là. C'est tout simplement. Je peux la mettre là. Ici. On va dire 3. La détermination. La détermination du cumul d'amortissement. Donc voilà ce qui va se passer. Donc le cumul d'amortissement. Nous avons. Nous avons. De matériel informatique. Donc le premier. Donc le premier. Je reprends. Je reprends. Mon document. Et voilà. Donc. Voilà le cumul d'amortissement. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très simple. Donc je prends. Le premier matériel. Il a été acheté. Regardez. Le 15 avril 2012. A 44 800. Donc. Avril 2012. C'est-à-dire. D'avril à décembre. Il y a 9 mois. 9 mois. 2012. Toute l'année 2013. Toute l'année 2014. 2015. 2015. Ça fait. 36. 36 plus 9. 36 plus. 36 plus 9. Ça fait 45. Donc 45 mois. 45 mois. 44 800. Donc fois 15%. Ces données. Fois. Vous m'avez dit. 45. Sur 12. 2012. 9 mois. Donc on vérifie. 2013. 2014. 2015. Ça fait. 24. 36. 36. 36 plus 9. Donc. 45. 45 plus. Le deuxième matériel. Le deuxième matériel. A été acheté. Informatique. En 2015. Là on s'est allé. Au 31. 12. 2015. novembre. Décembre. Là on a juste. Deux mois. 35. Deux cents. 35. Deux cents. Donc 35. Deux cents. Les mies. Deux amortissement. Des fois. Deux. 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 Deuxième. 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 45 divisé par 12 donc là ça fait 25 200 25 200 plus 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 donc 35 200 x 0 15 x 2 sur 12 ça fait 880 880 plus 25 200 ça fait 26 080 donc voilà on a déterminé le cumul d'amortissement là on a déterminé on a déterminé l'amortissement et là on est déterminé la valeur d'origine voilà ce que nous avons fait ensuite ensuite enregistré les dotations amortissement de l'exercice 2012 2012 2012 2012 c'est pas un souci on va faire aller on peut faire ça on peut faire ça donc dotation relative relative à la construction à son relative à la construction c'est vraiment très simple on a trouvé la valeur d'origine voilà la valeur d'origine donc ça fait 280 mille donc 280 mille donc 280 mille fois l'auto 5% 5% 5% ça doit nous donner donc 200 mille donc 14 mille donc 14 mille donc 14 mille donc 14 mille ensuite dotation dotation relative au matériel au matériel de transport vous avez la camionnette donc juste faites attention la camionnette vous l'avez acheté quand ? en 2013 donc 2014 donc vous n'avez pas encore atteint 5 ans vous pouvez calculer la dotation relative à l'exercice 2016 sans aucun problème donc 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 là on va prendre 340 000 30% plus 180 000 pas 20% attention au piège la voiture a été cédée en 2016 20 mars ça veut dire en 2016 on ne l'a utilisée que 3 mois donc faites attention donc en 2016 pour la Peugeot vous devez prendre en considération la dotation relative à 3 mois à 3 mois et pas à toute l'année et donc là faites attention s'il vous plaît donc 3 mois et donc là c'est très simple regardez 340 000 donc 340 000 fois 20% ça c'est pour toute l'année d'accord et après vous avez 180 000 mais on l'a cédé en mars 2016 donc on a utilisé que 3 mois sur 12 ça c'est une dotation complémentaire donc faites attention et donc là 20% ça fera 68 000 68 000 plus et donc déjà 36 000 36 000 et un quart donc 36 000 un quart 9 000 et après on va trouver 27 000 27 000 27 000 donc je vérifie s'il vous plaît et donc là 340 000 0.2 donc 340 000 le compte est bon 60 000 pour la première 180 000 fois 0.2 fois 3 sur 12 ça fait 9 000 plus 68 000 ça fait 77 000 le compte est bon voilà après donc 14 000 77 000 voilà après on va faire dotation relative à l'exercice à l'exercice dotation relative par exemple en matériel informatique en matériel informatique pour l'exercice 2016 donc 2016 donc qu'est-ce que je vais faire le premier matériel on l'avait c'est à quel prix 44 800 donc on va prendre 44 800 d'accord fois 15% et je rajoute 35 000 combien donc 35 200 donc 35 200 et je multiplie par 15% c'est très simple et donc on aura donc 644 800 fois ça fait 6720 plus plus 35 200 fois ça fait 5280 5280 plus 6720 ça fait 12 000 et voilà donc qu'est-ce qu'on va faire on va diviter donc diviter le compte 6193 donc la façon d'exploitation aux amortissements des immobilisations des immobilisations corporelles voilà ce que vous allez faire d'accord le montant c'est très simple on va rassembler 14 000 donc 14 000 plus 77 000 bien plus plus 12 000 donc dans ce cas là 14 000 donc 14 000 12 000 26 26 26 26 et 7 33 33 et 70 ça fait 103 000 ça fait 103 000 on va vérifier tout ça donc là qu'est-ce qu'on va faire donc 12 000 plus 14 000 donc 12 000 plus 14 000 plus 77 000 ça fait 103 000 donc 103 000 après on crédit crédité 28 28 32 crédité 28 34 crédité 28 35 voilà et donc dans ce cas là simplement amortissement amortissement du construction ça fait 14 000 après amortissement du matériel de transport on a trouvé 77 000 très bien et après amortissement du mobilier matériel de bureau et aménagement de 30 c'est 12 000 voilà ce que vous devez faire voilà ce que vous devez faire c'est très simple donc on a calculé donc 14 000 c'est bon là on a pris 3 mois sur 12 donc 180 000 donc TTC c'est une voiture de tourisme ensuite on a pris voilà après 44 4800 fois 15% voilà 15% 35200 fois 15% très bien je vais vérifier juste ça et donc là faites attention 35200 donc fois 15 5200 8550 comptez parfait faites attention un point que je vais rajouter peut-être la question je vais l'appeler question question 4 donc 4 donc 5 la régularisation de la donc faites attention je vais juste vous aider donc là la veine est égale valeur d'origine moins cumul cumul d'amortissement et donc valeur d'origine de la Peugeot c'est 180 000 très bien moins sigma des amortissements 180 000 fois 20% l'auto on l'a utilisé pendant combien de mois avant de la céder avant de la céder donc on l'a acheté le 25 le 25 juillet 2014 donc 6 mois en 2014 donc toute l'année 2015 toute l'année 2015 et on l'a cédé mars 2016 donc 2015 toute l'année donc 2014 6 et 3 ça fait 9 ça fait 9 9 et 12 9 et 12 ça fait 21 mois ça fait 21 mois 21 mois sur 12 donc voilà cumul d'amortissement c'est ça et donc c'est 180 000 fois 0 2 fois 21 sur 12 ça fait 63 000 cumul 63 000 oh mais qu'est-ce que j'ai avec le i là cumul d'amortissement 7 9 9 13